Bessarit, un vieux chinois agressé. Un chinois d'une soixantaine d'années a été agressé par un bandit, mardi 20 septembre vers 22h, dans un quartier chaud de la capitale Bessarit. Résultat, quatre portables volés et le chinois blessé au niveau de la colonne vertébrale. Selon les témoins, l'action s'est déroulée en quelques secondes. L'agresseur a secoué violemment sa victime et l'a jetée sur le pavé, ce qui a causé la douleur derrière son dos. Il fait souvent le va-et-vient entre son restaurant et son magasin spécialisé dans la vente des motos et scooters d'occasion, séparés de 30 mètres seulement. Malgré la proximité de l'hôpital militaire de Soavnadine, ses amis chinois n'ont pas voulu aller là-bas. Selon leur interprète, il sera acheminé à l'hôpital de Maïd, une localité se trouvant à 30 kilomètres de la capitale sur la route nationale 4. Des médecins chinois opèrent dans cet établissement de santé publique. C'est-à-dire que les chinois de Madagascar ne font pas confiance à la médecine occidentale malgré l'avancée de la science et de la technologie actuellement. Même l'adjointe du chef de brigade de la gendarmerie de Maïd n'a pas réussi à les convaincre d'aller à l'hôpital le plus proche. En guise à un soin d'urgence, les Asiatiques ne demandaient que de l'eau vive, comme s'ils voulaient que le corps de la victime réagisse face à la douleur et qu'ils espèrent que la guérison s'en suivra. Sous-titrage ST' 501